à Goma ce samedi, mission consécutive aux événements du 30 août dernier. Suivez. Comme promis par les conseils des ministres, une délégation du pouvoir central en provenance de Kinshasa est arrivée à Goma samedi 2 septembre 2023, nuit à Mont. Selon les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, leur mission est consécutive aux événements malheureux enregistrés dans la partie ouest de la ville de Goma le 30 août dernier. Venu par deux vagues, ces membres du gouvernement samaloukonde 2 ont été tour à tour accueillis par les gouverneurs Konstantin Makongba et ses collaborateurs. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Peter Kazadi, dévoilent ici l'objet de leur visite. Nous sommes venus sur l'ordre du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, nous rendre compte de la situation qui s'est déroulée ici. Comme vous le savez, il y a eu des incidents. Il s'agit de nos compatriotes qui sont tombés. Nous n'avons pas intérêt à cacher quoi que ce soit. Après ce que nous allons obtenir comme élément, un rapport sera fait acquis des droits et toute la vérité sera connue. D'ores et déjà, des actions judiciaires ont été engagées. Les responsabilités doivent être établies et toute la vérité sera dite à la communauté nationale. Mais je suis touché. Si vous nous voyez venir comme ça, ce n'est pas à cœur joie que nous venons. C'est avec un cœur brisé. Nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes. Nous sommes venus justement pour savoir dans quelles circonstances ils ont trouvé cette mort. Il faut dire que dans la matinée de ce dimanche 3 septembre, cette délégation a effectué une descente à l'avenue Vitumbi, quartier Katoï, à l'endroit où s'est rassemblé les fidèles de la secte mystico-religieuse dite Oazalemdou. Sur place, les ministres et l'auditeur général des FRDC ont constaté les décombres de la dite église brûlés le même 30 août dernier. Par après, ils sont allés au gouvernement du Nord-Kivu, où ils ont tenu une réunion de sécurité et bien d'autres racontes. Et le président de la République a mis la République démocratique du Congo sur une trajectoire économique en créant la nouvelle économie du climat. Son envoyé spécial en la matière, Stéphane Bombo, compte sur le crédit carbone pour un business plus rentable, il a dit au cours d'une conférence de presse au Palais de la Nation. Jules Chimtumbi, reportage. La République démocratique du Congo doit s'affirmer comme leader en matière climatique et faire de ses forêts un business pour la nouvelle économie du climat. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat était ce vendredi devant la presse. Pour Stéphane Bombo, il est nécessaire de mobiliser les ressources naturelles pour atténuer les risques climatiques, mais également compter sur le crédit carbone pour revitaliser l'économie nationale. Notre État a un superficie de 150 millions d'hectares qui sont encore inexploités en termes d'évaluation dans le crédit carbone. Donc, vous imaginez, si 300 000 peut coûter autant, même dans le peu de montant, là, si on fait à 150 millions, c'est un marché qui est très porteur. À part le crédit carbone, il y a aussi le crédit de la biodiversité qui est en train de se mettre en marge maintenant. Nous avons des parcs, des forêts qui regardent des espèces rares au monde qui feront partie des crédits de la biodiversité. Mais il faudrait que nous puissions nous préparer par rapport à ça au niveau national, au niveau de l'État, par certaines réformes, à mettre en place notamment la création du registre de crédit carbone. Le domaine de crédit carbone est beaucoup plus rentable que les mines parce que les forêts sont dans la nature, elles sont là, l'eau est là. Et cette forêt vaut des milliers et des milliers de dollars. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'abord éviter, comme le président voudrait faire à New York, qu'ils aillent, qu'ils achètent et imposent leurs prix contingents. En plus des minerais qui rigorgent la RDC, Stéphanie Mbombo est convaincue de la vision du chef de l'État de redonner à la RDC une position de leader en matière environnementale. C'est confirmé pour demain lundi 4 septembre, la rentrée scolaire 2023-2024, l'achat des fournitures scolaires, une dévinette pour certains parents. Sinon, on constate un engouement au marché central de Kinshasa. Dien Balaka, Régis Kanzanzi, reportage. Des chemises, blouses, jupes, kilobes et pantalons aux couleurs des uniformes pour écoliers de plus en plus visibles sur les étalages des principaux marchés de la capitale et aux alentours de magasins situés au grand marché communément appelé Zandou, au marché urbain de Gambela et à la place Victoire. Voilà les signes annonciateurs de la rentrée scolaire 2023-2024, fixés le 4 septembre 2023. En moins d'une semaine, la reprise de cours, les commerçants comptent se faire de l'argent et écouler leurs marchandises. Nous, au moins, on a Zandou K.O. Côté, il y a des exatés. Donc, il y a des objets de dollars. Il n'y a pas de vente, car avec l'instabilité du taux d'échange, on ne sait plus comment fixer les prix. 5,10 dollars, 1,5 francs, ma personne a 27 000 francs, donc 20 000 francs passent. L'argent ne circule pas, il n'y a pas moyen de vendre. Pour la plupart, désinterroger des problèmes financiers ainsi que des exigences liées à l'achat de fournitures scolaires imposées par les écoles constituent le goulot d'étranglement. Que les écoles arrêtent la vente des fournitures. D'ailleurs, le ministre de l'EPST l'avait interdit. Les frais scolaires pour les élèves sont coûteux et les écoles nous imposent l'achat des fournitures. La rentrée scolaire demeure une aubaine pour les vendeurs, mais un casse-tête pour les parents. Ainsi est rythmée la vie en République démocratique du Congo. Et il y a quelques jours de la rentrée scolaire, les enfants de l'orphelinat de la commune de Mongafoula ont reçu les fournitures scolaires. Ce geste de générosité et d'enregistrement de l'éducation des enfants dès le bas âge est une œuvre de Élisée Moulaga qui tient à l'encadrement des enfants à travers la fondation qui porte son nom. Qui donne aux pauvres prêtes à Dieu ? Cet adage vaut son pesant d'or dans le cadre de cette œuvre sociale de la structure amie d'Élisée qui est venue à la rescousse des personnes vulnérables et orphelins pour permettre à ses enfants de bien entamer la rentrée scolaire. Dans quelques jours, Élisée Moulaga a remis plusieurs fournitures scolaires aux enfants de l'orphelinat de la commune de Mongafoula au quartier Matadikibala sur la route Bypass et des enveloppes consistantes pour leur donner l'espoir de vivre et c'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires. L'acte de générosité que Mme Élisée Moulaga vient déposer a soulagé notre misère et dès la rentrée scolaire nous irons à l'école à témoigner l'un des bénéficiaires. Pour la bienfaitrice, la jeunesse et l'avenir du pays d'où l'encadrement des enfants orphelins nécessite l'attention de tous. Aujourd'hui, nous sommes venus ici, nous promettons revenir une fois de plus. Alors nous ne devons pas nous arrêter seulement à la rentrée scolaire. De temps en temps, même à la fin du mois, on s'est dit non, j'ai un sac de riz, je vais donner aux orphelins. La rentrée scolaire pointa à l'horizon. Ses dons est constitué essentiellement des sacs, des cahiers, des stylos, des lattes et plusieurs autres objets classiques. Une manière pour la bienfaitrice d'exprimer son élan de générosité et d'encourager l'éducation des enfants dès le bas âge. Et les enfants déplacés des conflits, Tékéyaka dans le grand bandoundou hébergé au village Mongata et Mbakana iront également à l'école ce 4 septembre. Ils ont reçu des kits scolaires complets, dont de la dynamique pour l'unité multisectorielle africaine. La journée de samedi 2 septembre 2023 a été une journée spéciale pour les déplacés des conflits Tékéyaka se trouvant au village Mongata et Mbakana. Ces enfants des déplacés en errance ont bénéficié d'une assistance humanitaire de la Douma, entendez la dynamique pour l'unité multisectorielle africaine. Selon le président du conseil d'administration de la Douma, Martin Mwindou Ouassa Ofen, cette action est menée avec l'appui financier du gouvernement congolais. Environ 100 enfants ont bénéficié des kits scolaires complets, composés de sacs, cahiers, stylos, cinglés, boîtes à mathématiques, bouteilles à eau et consorts. Ces kits scolaires ont été accompagnés d'un colis alimentaire constitué de riz, haricots, sel, tomates et huiles végétales. C'est donc une façon d'apporter le sourire à son prochain en souffrance, autant convenable, a souligné Martin Mwindou. Nous avons quitté Kinshasa, nous sommes arrivés au premier site de Mongata, ici nous sommes au deuxième site. Le budget pourra venir, ça c'était le premier recensement, le premier lot et nous avons pris contact avec les autorités sur place. Nous allons revenir pour les autres qui n'ont pas eu. Dans leur plaidoyer, ces sinistrés des kwamoutes et du plateau des batekés n'ont pas manqué de réclamer davantage la sécurité et la paix. Ce geste de réconfort de la Douma a suscité de la joie et de l'espoir auprès de ces victimes du conflit tekiyaka, qui vivent encore dans les familles d'accueil. Et puis l'inauguration de l'école primaire Un Mwanda Garçon, Katana, au Sud Kivu, pour l'archevêque de Boukavou, M. Mgr. François-Xavier Maroui. C'est un don de la fondation Batis Serge à la jeunesse de ce territoire. Commentaire signé Willy Atounakov. La paroisse Saint-Lambert de Mwanda, à Katana, en territoire de Kabaret dans la province du Sud Kivu, a connu, mercredi 30 août 2023, une ambiance tout à fait inhabituelle. Et pour cause, la remise officielle par la fondation Batis Serge, à ses bénéficiaires de l'école primaire Un Mwanda Garçon, construite et équipée au standard moderne, fut le financement propre du professeur Modeste Balatiloukwebo, président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA. Et c'est, en reconnaissance de sa formation de base reçue, qui a fait de lui, aujourd'hui, une grande personnalité. Ces joyaux bijoux qui font désormais la fierté du Sud Kivu remplacent des vieux bâtiments datés de l'époque coloniale, fissurés depuis 2015 par un séisme de grandes manicules. C'était la grande satisfaction de la population en liesse. Auparavant, dans son homélie, l'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroy, Roussengo, qui a procédé à la coupure du riba symbolique, avait encouragé d'autres fils et filles du Sud Kivu de suivre ce bon exemple du professeur Modeste Balatiloukwebo, affectueusement appelé Mopensiwatu, qui ne cesse de réaliser plusieurs actions sociales en faveur de la population à travers la province. Plusieurs cadeaux ont été rémis par les fidèles de cette paroisse catholique à Serge Bahati, accompagné de sa tendre pousse pour son plaidoyer et d'autres destinées au président du Sénat, qui avait procédé à l'époque à la pose de la première pierre. Serge Bahati Maïguendé, acteur du développement communautaire de cabaret et candidat à la députation nationale, à la demande de sa base naturelle, a remercié l'archevêque de Bukavu pour sa disponibilité et sa bénédiction. Le maire de la ville de Matadi s'en va en guerre contre les embouteillages dans la ville portuaire. Dominique Kodiambeta a conscientisé les agents de la mairie à cette tâche de collaborer avec la police de circulation routière pour mettre fin aux embouteillages dans cette ville. Alain Mbikaï. Dans l'intention de trouver des solutions édouanes à la problématique des embouteillages monstres enregistrés dans plusieurs acteurs de Matadi, le patron de la ville Dominique Kodiambeta, assisté par la colonne chargée de la police de circulation routière et du major des groupes mobiles d'intervention GEMI, ville de Matadi, a eu une causerie morale avec les agents du bureau urbain des transports. Le jeudi 31 août, Mpozo, à l'entrée de la ville de Matadi. Dans sa communication, le maire de Matadi, Dominique Kodiambeta, a appelé ses collaborateurs à la conscience au travail, festigeant les monnayages dans les passages des véhicules à la barrière de Mpozo, acte immoral et condamnable. D'établir des rapports journaliers et de faire la répartition des agents au poste de travail, journalièrement et de façon rotative, et les a appelés à collaborer avec les PSR et les GEMI. Il convient de signaler que le premier citoyen de la ville a instruit ses agents à gêler les entrées des véhicules poids lourds à partir des six ex-justes afin de faciliter les déplacements des élèves vers les écoles respectives. Et on va parler mine avec cette réunion d'évaluation à Porte Ouverte qui s'est tenue à Moussoumbo. Des précisions dans ce reportage. Journée Porte Ouverte, organisée dans les installations des laboratoires d'analyse chimiques des Moussoumbo à Coloésie dans les lois là-bas, le directeur général et le président du conseil d'administration du centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de substances minérales, précieuses et semi-précieuses, ont résolu de regrouper le personnel dans une réunion d'évaluation. Des différents dispositifs mis en place d'après le président du conseil d'administration, d'AfKalim Bakan Shama. Il y a toute une suite qu'il faut mettre en place l'application de l'arrêté ministériel. Nous avons reçu les différents contacts que nous avons eus avec l'autorité en place et encourager aussi nos agents. La préparation du lancement des activités des laboratoires et la capture des frais des certifications repris dans l'arrêté 373 du 3 août 2023 exige cette réunion d'évaluation et d'instruction, explique le directeur général du CEC, Frédéric Mouambakon-Nicou. Essayer de voir les différents défis qui nous attendent et comment nous allons porter des solutions et consensitiser les agents, parce que le bijou que nous avons mis à la disposition de la République, c'est un bijou qui doit être protégé, parce que ça n'appartient pas seulement au CEC, mais ça appartient à l'ensemble de la République, parce que le recette de la République en dépendent et la vision du chef de l'État a été matérialisée par ces laboratoires. Selon toute vraisemblance, le prix de certification de muneret reflète résolument le coût de la production fixée dans les dispositions de l'arrêté 373. Pendant ce temps, le gouverneur de province intérimaire du Kassaï oriental, Julie Kalinga Kalongo, invite chaque Kassaïen à ouvrir un champ pour combattre la crise alimentaire. Elle a dit à la cérémonie de lancement de la campagne agricole saison A qu'elle l'a présidée à Moudiba, dans le territoire de Loupatapata. Joël Kalimbe, détail. Vendredi 1er septembre, dans la ferme Moudiba de Loupatapata, de la campagne agricole saison A au Kassaï oriental, La cérémonie a été présidée par la gouverneur de province intérimaire, Julie Kalinga Kalongo, en présence des différentes autorités provinciales et des paysans. Après le plaidoyer de l'administrateur de territoire de Loupatapata qui sollicite la mécanisation, les sémences et les conseils agricoles en faveur des agriculteurs de son entité, la demande du responsable de la ferme Moudiba concerna la prise en charge par le gouvernement provincial des frais de transport. Kinshasa Mboujimaï, des engrais, dont du chef de l'État aux agriculteurs, les explications techniques du conseiller du ministre provincial de l'Agriculture et les mots de circonstance du ministre des tutelles, la gouverneure de province à l'intérim, Julie Kalimaka Bongo, dans son discours, a dévalé sa politique de lutte contre l'insécurité alimentaire qu'elle prône au Kassaï oriental. Pour elle, la crise alimentaire dont la population est victime aujourd'hui, c'est parce qu'elle a négligé l'agriculture. C'est pourquoi elle demande à tout le monde, selon ses capacités, d'avoir chacun un champ. C'était avant de distribuer symboliquement des instruments oratoires et des sémences aux agriculteurs. C'est sur un caterpillar que Julie Kalimaka Bongo a lancé cette campagne agricole. Retour à Kinshasa, où les problèmes d'ordre financier auxquels le gouvernement provincial fait face et le retard de paiement des salaires des agents de l'hôtel de ville de Kinshasa étaient au cœur des échanges entre le gouverneur Gentili Ngobila et les chefs de division, ainsi que les chefs de bureau de l'administration urbaine. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a échangé à fond et de manière claire et transparente, jeudi 31 août 2023, en la salle de réunion de l'hôtel des villes de Kinshasa, avec les chefs de division et les chefs de bureau de l'administration urbaine sur les différents problèmes auxquels fait face son gouvernement provincial, notamment en matière de mobilisation de recettes de la ville. Concernant la paie de ministres provinciaux et membres de leur cabinet respectif, ainsi que de cadres et agents de l'hôtel des villes de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka a fait part à ses interlocuteurs des vraies causes à l'origine du retard de paiement avant de les rassurer que tout est mis en œuvre pour que la paie redevienne régulière à travers le banque partenaire. Il y a eu quelques complications au niveau de recettes, mais maintenant tout est mis en œuvre pour que nous soyons payés mensuellement. 4 mois qui sont déjà payés. Je pense qu'il n'y a pas meilleure promesse que ça. Nous croyons qu'il va réaliser ça. Et les agents, quand ils vont entendre ça, je pense que tout le monde sera apaisé. Les fausses accusations, ça on ne peut pas s'en faire. L'essentiel, c'est les résultats sur le travail sur le terrain. Et le gouverneur l'a fait, il a prouvé, et nous sommes témoins de toutes ces choses. Nous n'avons que le devoir d'exhorter le personnel de la ville. A ne pas suivre les fausses accusations, parce que les réalisations dont le gouverneur vient de nous rappeler, ce sont des réalisations qui sont connues par tout le personnel, par tout le monde, tous les agents. Satisfait des échanges qu'ont bien fluctué, avec l'autorité urbaine, le chef des divisions et chef des bureaux ont exprimé le vœu de voir ces genres de rencontres s'éteignent régulièrement afin d'être au courant de tout ce qui se passe réellement dans la ville et dissiper ainsi le malentendu. Autre chose, le conseil d'administration de l'OGFREM vient de signer des contrats mandats spéciaux avec les nouveaux partenaires, dans le but de maximiser des recettes dans les différentes zones de couverture de ferie. Willy Atnakov, une fois de plus. C'est la salle des réunions du conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal située dans la commune de la Gombe à Kinshasa, qui a servi de cadre, vendredi 1er septembre 2023, à la signature des contrats mandats spéciaux entre cet établissement public et ses trois nouveaux partenaires. Il s'agit de Frabemar, SRL, Antazel Afrique et Kairos Financiel. Une cérémonie solennelle, qualifiée à la fois de spéciale est d'une première dans l'histoire depuis l'avènement de ce nouveau conseil d'administration par le numéro 1 de cet organe, Alphonse Amissi Makoutano. C'était en présence du directeur général, William Kazumba Mayombo, affectueusement appelé l'homme de la gestion axée sur le résultat qui a engagé l'Office dans ses contrats, son adjoint, les autres membres du conseil d'administration et les cadres et délégués syndicaux. Question certainement pour l'actuel conseil d'administration de maximiser les recettes de l'Office et d'empêcher la léthargie constatée dans les chefs de certains mandataires. Pour Alphonse Amissi Makoutano, cet établissement public est appelé à évoluer dans les relations d'affaires avec les différents partenaires et ne saurait sacrifier le moindre aspect du nouveau départ par la précipitation. Il a par ailleurs saisi cette opportunité pour rappeler que les nouveaux mandataires doivent communiquer urgentement leurs agendas de visite pour permettre aux équipes de l'Office d'évaluer leurs conditions de travail. Et pour cerner les contours de ce problème de la société comolaise, l'orateur du jour était le directeur général adjoint de la SNEL, le professeur Teddy Luamba, qui propose d'ailleurs que la production de l'électricité soit décentralisée par la construction décentralisée hydratique qui seront prise en charge par des entités décentralisées. Alain Bikai. La problématique du délaissage fait partie des questions publiques en République démocrate du Congo. Pour cerner les contours de cette situation, qui ferait l'élan du développement déclenché par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, l'école de l'élite scientifique de l'IDPES, a eu une matinée scientifique avec le professeur Teddy Luamba, DGA de la SNEL, dans sa casquette de scientifique Teddy Luamba Mouba, a posé les diagnostics sans complaisance de ce secteur vital de notre pays pour augmenter les taux d'accès à l'électricité. DGA de la Société Nationale d'Électricité propose des pistes et des solutions pour l'électrification de la République démocrate du Congo. C'est notamment la décentralisation de la production du courant électrique avec des centrales hydroélectriques prises en charge par des entités décentralisées et la révision des réseaux de distribution d'électricité. On est en train de donner un plan sur l'élite énergétique et aussi l'utilisation de petites centrales hydrauliques pour s'éliminer de nos amnés, l'amélioration de notre réseau de transport. Abordant dans le même sens les coordonnateurs scientifiques du corps de l'élite scientifique de l'IDPES, professeur Jean-Marie Béat a souligné que sans le plan global de développement, la République démocrate du Congo ne se développera pas. Nous avons la chance d'avoir un président et un public qui rêve d'avoir des voies très bien d'industrialisées. Elle ne peut pas s'indistraliser sans accès à l'électricité ni pour la population ni pour l'industrie. Après des échanges fructués avec l'un des gestionnaires de la Société Nationale d'Électricité, le corps de l'élite scientifique de l'IDPES s'écharpe de faire des propositions aux décideurs pour des solutions ils y donnent. Direction la province de la Tchopo, suivant ce qu'a été la marche de santé des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour son second mandat, le chef de l'État, Félix-Antoine Xégué de Chirombo, peut compter sur un allié de taille dans la ville de Kisangani en province de la Tchopo. Il s'agit du professeur Patrick Matata au cadre de l'IDPES, Fédération de la Tchopo, et candidat député national. C'est donné à la base d'une forte mobilisation, c'est vendredi 1er septembre 2023. Il a été à la tête d'une marche de santé pour la réélection du chef de l'État. Cette marche de santé a réuni autour de son organisateur différentes couches de la population venues de toutes les sites communes de la ville de Kisangani et de différentes organisations professionnelles. Considérée comme une démonstration des forces, cette marche a connu l'allure d'un véritable test de popularité à Kisangani du professeur Patrick Matata. Commencé à sa résidence, cette marche est passée par le rond-point du canon, espace 3000, assemblée provinciale, pourchétée par l'esplanade de l'hôtel des postes. A ce niveau, le professeur Patrick Matata-Makalamba s'est adressé à la foule où il a livré à la fois un message d'espoir et de paix. C'est possible de développer le Congo. C'est possible. C'est possible de donner un deuxième an à Pachy. C'est possible. C'est possible d'avoir une centrale électrique à Kisangani. C'est possible. C'est possible d'avoir une route à Kisangani. C'est possible. C'est possible de relier Kisangani vers tous ses territoires. C'est possible. C'est dans une ambiance de parfaite satisfaction que Patrick Matata-Makalamba a pris congé de la foule. C'est-à-dire scandé de chant à la gloire de Félix Antoine-Seké de Cholombo tout en lui promettant sa réélection sans faille d'à la choc. Et pour terminer ce journal, signature et présentation du comité dirigeant de l'association culturelle qui a comme mission le rayonnement des activités culturelles et sportives du Congo, structure dirigée par Rémi Moussongaï Bampélé, autorité morale. C'était au cours d'une assemblée générale. Ténuier, samedi 2 septembre, à Kinshasa, Joël Kayembe. Reportage. La culture congolaise est l'essence de l'identité nationale. Dans une mosaïque ethnique et son caractère hétéroclite constituent une richesse transcendante qui a su inspirer les arts et réunir des communautés. Ces personnalités rassemblées sont venues de tous les coins de la capitale avec pour objectif d'assister à la naissance à Kinshasa d'une organisation qui a pour vocation la promotion des activités culturelles et sportives du Congo. Son autorité morale est Rémi Moussongaï Bampélé. Ce comité a été élu aujourd'hui. Il a comme l'autorité morale M. Rémi Moussongaï Bampélé. Les doyens, nous avons M. Mwamba Kabwe. Nous avons M. Kabesa Max. Nous avons M. Kayembe FM. Le comité directeur, il est présidé par M. Anakle Pandi Moulumba. Premier vice-président, M. Maurice Kalonji. Deuxième vice-président, M. Tambwe Tigre Tchifufwa. Secrétaire général, votre serviteur, Tchimpanga Tipe. Secrétaire général adjoint, Thomas Kapena. Trésorier général, Alex Ilunga. Trésorière adjointe, Mme Neftali Njiba. Nous avons le protocole, M. Mozart Moulamba. Et Mme Clémence Kaseka. Relation publique, Major Kalamba Machua. Ka Yembe Kadebwe. Ka Bamba et Delphine Tchibanda. Cette structure égorge en son sein plusieurs dirigeants sportifs, professeurs des universités, chefs des travaux et anciens footballeurs et ceux d'autres disciplines. C'était au siège provisoire de Kinshasa dans la commune délimitée qu'a vécu cette assemblée générale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le journal a été réalisé par Luizan Moulangoy. A la caméra, il y avait José Di Mounékené, Godé Konga Ossan. Et à la régie finale, il y avait Alain Ngalia. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio télévision nationale commune. Au revoir.